On l'appelle le poisson qui a lancé mille bateaux. La morue a attiré les Européens à Terre-Neuve et au Labrador et les a retenus dans ses eaux. Ce qui devait être une activité de pêche migratoire dans les années 1500 s'est transformée en activité économique pour les habitants dans les années 1800. Pour le reste du siècle, la pêche à la morue sera le moteur de l'économie de la colonie. Il y avait trois secteurs de pêche. Une pêche côtière à Terre-Neuve, une pêche plus au nord au Labrador et une pêche au large des grands bancs de Terre-Neuve. La pêche côtière était de loin la plus importante. Elle permettait à presque tous les hommes de gagner leur vie et de produire du poisson salé de qualité supérieure. L'activité a aussi contribué à créer des villages de pêche constitués en société. Au début du 19e siècle, la pêche à la morue à Terre-Neuve était en plein essor. Des milliers de pionniers arrivaient d'Angleterre et d'Irlande pour trouver du travail. Peu de temps après, des centaines de villages parsemaient le vaste littoral de l'île. Les familles de ces villages ont soutenu la pêche côtière à la morue. Les pères, les mères et les enfants avaient tous un rôle à jouer dans cette activité. Du commencement du mois de juin à la fin du mois d'août, la pêche dominait la majeure partie de la journée. L'explorateur Joseph Jouks a décrit la vie au quotidien d'une famille de pêcheurs en 1840. Un homme marié qui a une famille sort habituellement avec ses fils, emporte un seau rempli de caplans, servant d'appât et rame jusqu'au lieu de pêche, situé à un mille ou deux du port. Il y jette l'encre et commence à pêcher. Chacun des occupants du bateau a deux lignes de pêche d'environ 25 brasses de longueur, munis d'au moins deux hameçons. Ces lignes sont tendues de chaque côté du bateau. Dès que le poisson mort, le pêcheur le ramène dans le bateau, rattache les appâts et lance de nouveau ses lignes à l'eau. Lorsque les hommes avaient bien rempli le bateau de morue, ils revenaient au rivage rapportant leur prise au chafaud. Il s'agissait d'une structure en bois construite près de l'eau. Les hommes déchargeaient le poisson sur la plateforme et les autres membres de la famille le préparaient dans la remise. Le poisson était sorti du bateau à l'aide d'un genre de gaffe ou d'un piquet et le crochet était enfoncé dans la tête. Le poisson était lancé sur le chafaud, comme on le faisait pour le foin dans une charrette. Sur la plateforme, il y avait surtout des femmes et des filles, ou quelques hommes aidés par les femmes, selon le cas. Les deux travailleurs les plus habiles étaient les trancheurs et les décolleurs. Le premier avait la tâche de trancher le poisson à la gorge et tout le long de l'abdomen pour le passer à son assistant. Celui-ci retirait le foie de la carcasse et le lançait d'un côté dans un contenant. Puis, il arrachait la tête et les abats et les laissait tomber de l'autre côté. Le foie était conservé pour faire de l'huile et la tête et les rebuts étaient relancés à l'eau sous le chafaud. Le poisson était alors remis au décolleur qui, avec dextérité, retirait la colonne du cou à la queue. Le poisson était ainsi ouvert en entier et à plat sur le dos. Il s'agissait là de l'étape la plus importante de l'opération, qui valait à un bon décolleur le salaire le plus élevé chez un marchand. Une fois ouverts, les poissons étaient salés et empilés pour le drainage, puis laver et salés encore pour finalement être étendus au soleil où ils séchaient et durcissaient. À cette étape du processus, les poissons nécessitaient une grande attention. Cette tâche était confiée aux femmes qui devaient empiler les carcasses, la peau vers l'extérieur, le soir ou à l'approche de la pluie. On aurait dit de petites mêles de foin. Les poissons étaient habituellement étendus sur des plateformes de bois appelées vignos. Ceux-ci étaient construits à l'aide de longues perches couvertes de branches d'arbres. Toutefois, d'autres surfaces plates pouvaient aussi être utilisées, comme la grève d'une plage ou même un toit. Le processus de sécher le poisson pouvait durer des semaines. Du temps chaud et sec et une petite brise constituait les conditions idéales pour cette activité. Les familles de pêcheurs échangeaient leurs morues salées pour du crédit chez les marchands. Ce genre d'entente commerciale s'appelle du troc. Au printemps, les marchands fournissaient aux pêcheurs l'équipement, la nourriture et d'autres articles à crédit. Les pêcheurs les payaient en morue à leur retour à l'automne. Idéalement, les familles de pêcheurs produisaient suffisamment de morue pour payer leurs dettes et se faire encore plus de provisions pour l'hiver. Toutefois, pour bien des familles des villages, le troc se révélera à la source de leurs dettes. Il y a plusieurs explications à cette situation. Les prises des pêcheurs n'étaient pas suffisantes ou le poisson salé n'était pas de bonne qualité, de sorte que les marchands payaient peu en retour. Également, le mauvais temps et l'erreur humaine pouvaient miner le processus de sécher le poisson. Certaines familles ont tenté d'augmenter le revenu en trichant. Par le troc, elles acceptaient de l'équipement des marchands au printemps, mais revendaient secrètement une partie de leur prise aux marchands de Saint-Pierre pour de l'argent. Pour les marchands, il était difficile de réaliser des profits par le troc, et ce, en raison de la nature imprévisible de l'activité de la pêche. Certaines années, on trouvait de la morue en abondance, tandis qu'elles se faisaient rares à d'autres moments. Les fluctuations du marché étaient aussi un autre facteur qui échappait à la volonté des pêcheurs. D'une année à l'autre, personne ne savait ce que serait le prix de la morue vendue sur le marché international. Les guerres, la politique étrangère et les catastrophes naturelles avaient aussi des répercussions sur le commerce. La saturation des marchés était aussi une source de problèmes. Dans les années 1880, la concurrence avec les pêcheurs français et norvégiens allait faire baisser la valeur de la morue. Pendant les mauvaises années, les marchands devaient absorber les dettes des pêcheurs. Il pouvait s'agir de centaines de milliers de dollars en pertes accusés par des grands marchands de Terre-Neuve. Après avoir connu quelques saisons difficiles dans les années 1880, le marchand Edwin John Duder était endetté de 400 000 $. Son commerce approvisionnait environ 11 000 familles. Bien des marchands tentèrent de recouvrir cet argent en faisant payer des prix gonflés aux pêcheurs qui achetaient des biens. Grâce à cette pratique, les commerces pouvaient payer les frais d'expédition nécessaires pour vendre le poisson sur le marché. Les marchands vendaient la plupart de la morue au Brésil, dans les Caraïbes et en Europe méridionale, où l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce étaient les principaux acheteurs. Tous ces pays connaissaient un climat chaud et comptaient un grand nombre d'habitants. Ils avaient besoin d'une source de protéines à bon marché qui se conservait bien par temps chaud. Le poisson salé était la solution idéale pour eux. Il arrivait aussi que les marchands vendent le poisson pour de l'argent, mais souvent, on l'échangeait pour se procurer d'autres biens. Le Brésil échangeait du coton et du café. Les Caraïbes offraient du sucre, de la mélasse et du rhum. Et l'Europe avait, entre autres, du sel, des fruits, des noix, du vin et de l'huile d'olive. Au cours du 19e siècle, le commerce de la morue salée a connu beaucoup de changements. Après 1815, les stocks de morue commencèrent à s'épuiser le long de la côte de Terre-Neuve. Certains pêcheurs qui vivaient sur la côte nord-est de l'île décidèrent de se rendre au Labrador, à bord de Goélettes et d'autres types de bateaux à voile, pour y faire la pêche. Au Labrador, l'activité de la pêche était divisée en deux groupes. Dans le premier groupe, il y avait les familles de pêcheurs qui se déplaçaient de Terre-Neuve au Labrador pour l'été. Elles établissaient leur camp et ramèrent jusqu'au lieu de pêche, tous les jours, dans de petites embarcations ouvertes. Le poisson était ramené sur le rivage et préparé sur place. Le deuxième groupe était différent. Les pêcheurs vivaient à bord de leur Goélettes et se déplaçaient le long de la côte du Labrador pour trouver de la morue. Ils empaquetaient leurs poissons dans du sel et le ramenaient à Terre-Neuve à la fin de la saison pour y faire sécher. Ce type de pêche ne comptait pas sur les familles pour faire le travail, mais plutôt sur des équipages composés d'hommes et de femmes embauchés. Mais, en 1860, même les stocks du Labrador commencèrent à s'épuiser, de sorte qu'un troisième type de pêche prit de l'importance pour les résidents permanents de Terre-Neuve. C'était la pêche au large des grands bancs, qui se pratiquait de mars à octobre, bien que la saison ait pu varier d'une région à l'autre de l'île. Les pêcheurs qui vivaient sur la côte sud pouvaient pêcher dans les grands bancs toute l'année. Mais, pour ceux du nord-est, la glace retardait la saison de la pêche jusqu'à avril ou mai. Les pêcheurs se rendaient dans les grands bancs à bord de goélettes en bois, de vaisseaux pour la chasse aux phoques et de tout autre navire. Ils mettaient leurs bateaux à l'encre et lançaient à l'eau des Doris et toute autre petite embarcation ouverte. Ils ramèrent ensuite jusqu'au lieu de pêche et rapportaient leurs prises à leur bateau, faisant ainsi plusieurs allers-retours pendant la journée. Ces équipages demeuraient sur les bancs pendant plusieurs semaines à la fois et ils salaient leurs poissons en mer. Contrairement aux deux autres types de pêche, les femmes et les enfants ne participaient pas à la pêche sur les grands bancs. La pêche à la morue était le pilier de l'économie à Terre-Neuve et au Labrador. À la fin des années 1800, la colonie était en difficulté. L'industrie de la pêche peinait à soutenir la population dont le nombre ne cessait d'augmenter. Pour trop de pêcheurs, la pêche était maigre. C'est alors que le gouvernement a tenté de diversifier l'économie d'après de nouveaux secteurs. La construction de chemins de fer, les mines et l'industrie forestière. La pêche se pratiquait toujours, mais commençait à perdre de son importance. En 1870, cette activité constituait 95 % des exportations annuelles de Terre-Neuve, mais ne représentait que 37 % de celles-ci vers les années 1930. L'économie traditionnelle de la pêche a disparu depuis ce temps. Toutefois, elle laissa sur son passage des traits culturels et sociaux propres à ce qui est aujourd'hui la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Son influence s'observe encore dans notre distribution de population, notre architecture, les arts, la cuisine et nos traditions. Aucune autre industrie ou activité locale ne se compare en termes d'importance sociale et économique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501